C'était un dimanche, un dimanche de grand prix. Le fameux Qatar pris de l'arc de triomphe, c'était en octobre, c'était en 2008. Quand je franchis la grille de l'hippodrome de Longchamp, j'ai l'impression d'entrer dans le théâtre des rêves. Autour de la scène, 40 000 spectateurs attendent patiemment les 9 coups avant le départ de la plus belle course au monde. Les Japonais se sont déplacés pour voir leur idole du hutak attaquer. Les Anglais trinquent avec leurs voisins irlandais. Les premiers parieurs font la queue au guichet pendant que les caméras du monde entier se gousculent pour immortaliser l'arrivée de l'élite mondiale des jockeys. C'est une journée particulière, je le sais. Une de celles qui restera jamais gravée dans ma mémoire. Alors je me suis rapproché. Dans les écuries, je l'aperçois au loin. Elle se détend dans le rond réservé aux juments. Je ne l'ai pas vue depuis le prix vermeil, elle s'appelle Zarqava. Le pas chaloupé, elle a la grâce des championnes. Il y a de la malice dans ses yeux. Mademoiselle est même parfois capricieuse, mais toutes les stars ne le sont-elles pas ? Quand son entraîneur, Alain de Royer-du-Pré, la rejoint dans son boxe pour la sceller, c'est leur dernier moment intime avant la course à l'abri des regards. J'imagine qu'il lui chuchote quelques mots à l'oreille. Sa princesse est invaincue, elle doit demeurer invincible. Mais elle n'est pas seule. Alors je me suis rapproché. Ses adversaires défilent dans le rond de présentation. Ils sont 15, des champions palmarès exceptionnels, à l'image du redoutable Jumsen, deuxième de l'arc l'année passée, Duke of Marmolade, vainqueur de 5 groupins, ou encore l'invaincue Vision d'Etat, lauréat du prix du jockey club. Je suis aux premières loges. J'essaye de lire sur les lèvres d'Edan O'Brien, qui donne les ordres à ses trois jockeys. Ont-ils un plan pour Barthozar Kava ? De son côté, son jockey Christophe Soumignon écoute religieusement Alain de Royer-Dupré et son altesse à Gacan. Il sait que le principal danger pour sa police était son caractère. Tout se jouera au départ. Alors je me suis rapproché. L'appui a fait son apparition comme si le dieu des cours se manifestait pour théâtraliser un peu plus l'événement. Dans les tribunes, je me glisse entre deux anglais. J'ai juste eu le temps de jouer Zarkava. C'est ma façon de m'encourager. Quand les stals s'ouvrent, je n'entends pas la clameur du public. J'ai les yeux rivés sur Zarkava qui marque une petite hésitation au départ. Je le craignais mais la rose est encore longue. Irlandais, Red Rock Canyon imprime un train soutenu. Christophe Soumignon attend son heure à l'arrière du peloton. Dans la fausse ligne droite, il décale sa poulige de la corde pour prendre le dos de Vision d'Etat et aborde la face finale derrière un paquet de chevaux. Va-t-il trouver l'ouverture ? A-t-elle encore l'influ nécessaire pour placer une accélération fatale ? Tout se bouscule dans ma tête jusqu'au moment où Zarkava lève mes deux. Le Zarkava qui va s'imposer dans un arc de député. Son envolée est spectaculaire. Zarkava s'impose, Christophe Soumignon. Au passage du poteau, Christophe Soumignon salue le public et montre du doigt sa pouliche. C'est un signe de reconnaissance et de respect pour elle. En rejoignant le rond des vainqueurs, j'écoute l'ovation de la foule. Elle est incroyable, digne des plus grandes finales de sport. Au milieu des photographes et des journalistes, Zarkava est imperturbable. C'est une diva. Christophe Soumignon exulte, c'est un chôman. Son Altesse Agacan peut être fier de son entraîneur, Alain de Roi Gupré, le maître horloger à réaliser un travail d'orfère. Quand le rond se vide, j'ai l'impression d'avoir assisté au final de la dernière représentation de Roméo et Juliette, mais cette fois-ci avec une fin heureuse. Je suis déjà nostalgique. Tout est passé si vite, trop vite. C'était un beau dimanche. Un jour de Grand Prix. Sous-titrage ST' 501